pense comme d'habitude dans la séance des questions réponses on a tout d'abord la question de clif la responsabilité de l'enfant qui m'a été posée est ce que donc est ce que l'enfant est responsable d'abord à partir de quel âge donc l'enfant sachez qu'il ne seront pas jugés l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubert le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison et le dormeur jusqu'à ce qu'il se rappelle mais ceci dit quand on parle de réparer une différence entre ce qu'il y faudrait pas ce qu'il if la responsabilité rétab l'ordre divin ce qu'il if oui il n'est pas responsable de ses actes l'enfant oui il est né sur la fuite en la nature primordiale il est innocent très bien mais attention il est concerné par l'ordre divin par l'ordre il nous a demandé d'ordonner à nos enfants la prière de l'âge de 7 ans leur apprendre leur ordonner dans un hadith il y a ordonné dans un hadith il y a apprendre notre responsabilité comme parent c'est dès l'âge de 7 ans donc qu'est ce qui se passe à l'âge de 7 ans quand l'enfant fait sa prière certes c'est pas obligatoire pour lui parce qu'il est concerné par l'ordre divin il a des mercants et il vient de l'ülgative il n'est pas considéré parce qu'il est obligatoire et parce qu'il est hein il n'est pas considéré parce qu'il est obligatoire et parce qu'il est son compteur de Hassanat, il augmente même s'il est tout petit et toi comme tuteur vous comme parent parce que vous étiez alhamdulillah derrière lui, vous lui avez appris avec la douceur, la bienfait, la bienfait qu'est-ce qui se passe pour vous vous avez aussi des Hassanat, des mérits est-ce que c'est clair ? Farak bin al-Khita certes il n'est pas il n'est pas responsable, mais il est concerné par les actes pour pouvoir apprendre correctement d'une part et pour pouvoir aussi bénéficier des mérites parce que le Maliki les Maliki disent oui il a les mérites les Shafiri disent non non il n'est pas concerné par les mérites il n'est pas les mérites, il est juste qu'il apprend pour que dès qu'il a la puberté il puisse être habitué nous on dit non, c'est plus que ça il a aussi les mérites son tuteur il a les mérites c'est comme dans le hadith sur le pèlerinage quelqu'un a montré au prophète avec ses samsons d'enfant il lui a dit est-ce que celui-là il a un hajj ? il a dit oui il a les mérites de ce hajj et toi tu as les mérites aussi de l'avoir ramené c'est un hadith très important dans ce sens-là qui nous explique cette notion de khitab et de jazer ou de tawab plutôt tawab des mérites néanmoins évidemment cet enfant quand il grandira il sera astreint au pèlerinage ce pèlerinage sera comptabilisé comme un pèlerinage surrogatoire c'est pas obligatoire parce que pour qu'il soit obligatoire pour lui il faut qu'il atteigne la puberté donc ce pèlerinage qu'il a fait c'est un hajj qui est juste et augmenter ses mérites mais il sera astreint il sera obligé de faire son propre pèlerinage lorsqu'il grandira et il en aura la possibilité pour répondre à la question les actes de l'enfant mais l'enfant reste innocent et je dis et je redis les enfants de Moucheriki même l'enfant des polythéistes s'il meurt avant la puberté il est au paradis selon le sunoble jama'a pourquoi ? parce qu'il est mort sur la fitra l'innocence première selon le hadith que je viens de citer et le hadith sur le jugement qu'on ne juge pas l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubert on ne peut pas juger ni par la loi des hommes ni par la loi d'Allah donc c'est très important de comprendre ça et donc de procéder à l'éducation avec la bienveillance la douceur pour que cet enfant puisse accéder à la connaissance et à la spiritualité petit à petit dans la douceur donc l'enfant donc n'est pas quand il meurt en état d'enfance avant la puberté quel que soit ses parents il est au paradis il est au paradis Allah nous dit nul ne portera le fardot d'un autre d'accord nul ne portera le fardot d'un autre donc en islam on n'a pas ce que les chrétiens appellent le péché originel on n'a pas ce n'est pas parce que tes parents sont comme ça que ça y est tu es condamné non tu es responsable de toi-même ta vie commence t égale à zéro puberté ce que tu vas faire c'est pour ça que tu ne fais pas le départ le rôle des parents mais ceci dit tu es responsable de toi-même tu ne peux pas être responsable de ce qu'ont fait tes parents voilà et ça m'amène à la deuxième question très importante aussi deuxième question très sensible